Il y a deux centres en nous. Le Tantien, qu'on connaît bien dans les arts martiaux, ou bien ceux qui pratiquent le Qigong ou le Tai Chi. Le Tantien est situé dans l'abdomen. On l'appelle aussi Tantden en japonais. Et il y a aussi le Yao. Le Yao est situé au niveau de la Tai, entre la lombaire L2 et L3. C'est aussi un centre. Le Tantien est un centre d'accumulation des énergies. Et le Yao, lui, et M. Gu ont utilisé le mot de moteur, cette image de moteur, donc il va faire travailler les énergies dans le corps. Le Tantien est au service du Yao. Pour utiliser le Yao en Aïkido, il y a six points à respecter. Le premier, c'est l'importance des pieds et de la position des pieds, l'importance des talents et de la position des pieds. Le second, c'est l'importance des mains. Le troisième, c'est la verticalité. Le quatrième point, c'est la torsion. Le cinquième point, c'est la globalité du corps. Et enfin, le sixième, c'est le I. Tous ces points sont interdépendants. On va voir ces trois premiers points. L'étalon et l'alignement des pieds, la position des pieds, les mains et la verticalité. D'abord, au niveau de la position des pieds, les pieds doivent être toujours comme ceci, à cheval sur une ligne, le pied avant parallèle à la ligne et le pied arrière un peu moins de 90 degrés, comme ceci. Jamais croisés, jamais comme ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Dans les déplacements, dans les positions, les pieds doivent être toujours comme ceci. Jamais les croisés. On va, et les mains. Alors les mains, elles, bougent liées au Yao. Toujours, sinon il y aura des ouvertures, c'est-à-dire le partenaire aura la possibilité de vous frapper. Et la troisième chose, c'est la verticalité. Donc le corps devra être toujours placé dans les déplacements, dans les positions, sur une ligne sommet du crâne, le pli inguinal et le talon. Toujours bouger comme ceci. Jamais bouger sur la pointe des pieds. Il y a quelques mouvements où on est obligé de bouger sur la pointe des pieds. Mais en général, c'est toujours les talons, comme ceci, ou dans les déplacements. Ici, quand les mains se redressent, votre Yao se redressent, votre Yao se redresse derrière. Donc il faut bien attendre que les mains soient dirigées vers le haut. Et à partir de là, on peut s'appuyer sur le Yao, pour projeter le partenaire. Bien redresser les mains, hop, et s'appuyer sur le Yao. Ce que j'entends appuyer sur le Yao, c'est pas ça. L'importance des mains ici, si je lève mon bras ici, il va venir frapper le partenaire. Donc il faut essayer de trouver ce lien avec le mouvement du boost ici. Je deviens l'ouvre. Il faudrait dire. C'est parti. Donc le corps doit bouger d'un poids sur un autre et de tourner dans son axe. La verticalité. Cherchez la verticalité, bougez vers cette verticalité sans croiser les pieds. Si vous croisez les pieds, le partenaire va pouvoir réagir. C'est parti. 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 Et là, le centre bouge. Le centre bouge, c'est le système qui amène le partenaire. Donc, il n'y a pas d'efforts à faire. Dans ce mouvement, je vous montre le déplacement de base ici. Ouvrir, atemir avec entrée, ici, là. Dans ce mouvement suivant, c'est la même chose. C'est la même chose au niveau des pieds, mais là, je cherche à rester dans ma verticalité. On a vu l'importance des trois premiers points, les talons, la position des pieds, les mains, et ensuite la verticalité. Là, je vais parler de ce qu'on appelle la torsion, la dissociation. C'est la possibilité de bouger le buste sans bouger les hanches, de trouver ce mouvement-là. En Aïkido, on le pratique dans beaucoup de techniques. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Juste bouger le buste. N'allez pas contre le partenaire. Bougez le buste. Donc, là, la ligne sommet du crâne coccyx. Il est autour de celle-là. Là, vous avez vos dissociations. On va faire ce mouvement-là aussi. Toujours chercher cette ligne. Ici, là, la main bouge avec le buste. Ce n'est pas un mouvement sur le poignet, comme ceci. Vous savez que le buste est à la verticale. L'avantage qui est dans le travail en Suivaza, c'est qu'on n'est pas ennuyé par le mouvement du bas. On peut juste bouger le buste. Ici. Dans ce mouvement, ici, si je bouge les hanches, le partenaire va venir me frapper. Essayez juste de bouger le buste ici, d'entrer dans votre pied avant et d'ouvrir sans tirer. C'est devenu un oublien. C'est devenu un oublien. Un oublien... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le cinquième point, c'est la globalité. Le corps global, c'est un corps qui bouge autour de son centre. Les pieds sont reliés aux hanches, les mains et les bras sont reliés aux bustes, et tout cela est animé par le yaourt. Sous-titrage ST' 501 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 Le sixième point, c'est le yi. C'est un terme difficile à traduire. On le traduit par intention, mais ce n'est pas une intention reliée à la volonté. Un ami chinois le traduisait par conscience focalisée. Alors on peut dire que l'intention repose sur le yaourt, le yaourt qui est animateur du corps. Ici, le buste bouche légèrement pour prendre le centre du partenaire. Et s'il n'est pas avancé directement. Tournez dans la verticalité le buste. Entrez-le. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501